Les personnes qui viennent me voir pour un coaching professionnel sont des personnes qui rencontrent une problématique dans le cadre de leur travail et qui n'arrivent pas à la résoudre tout seules. Soit elles viennent sur leur initiative personnelle, soit elles viennent à l'initiative de leur DRH ou de leur employeur. Une personne qui hésiterait à venir en coaching parce qu'elle a peur, parce qu'elle pense que ça ne sert à rien. Je dirais, mais venez déjà à la première séance voir un peu ce dont il s'agit. Ensuite, ça marche. Moi, j'en suis sûre. Enfin, je l'ai vu, je le vois tous les jours. Les gens sont bien plus malins que les situations qui se présentent à eux. Il ne faut pas rester dans l'embarras. Et enfin, je dirais, mais faites-vous confiance et faites-moi confiance. Alors, un coaching professionnel se passe de la façon suivante. La personne arrive et explique quelle est la situation qui la dérange. Une fois que ce travail de description est réalisé, on regarde quels sont les enjeux qui se présentent. Évidemment, en fonction de chaque cas, les enjeux sont différents. Je vois ce directeur qui allait prendre un nouveau périmètre et qui était inquiet par ses relations avec ses anciens collègues. Finalement, en coaching, il a vu que le travail ne se passait pas là, mais vraiment sur ses interventions en tant que N-1 de la direction générale. Là, c'était intéressant. Je pense à cette personne qui est venue pour son équilibre, vie privée, vie pro. Elle a bien vu que le travail, enfin, le problème ne se situe pas sur les trajets, sur les occupations, sur tout ça, mais sur mettre des limites dans le travail. Donc, en mettant des limites, elle a appris à déléguer, à se faire respecter et à dire non. Ça, c'était vraiment important. Je pense encore à ce haut potentiel qui ne dormait pas parce qu'il était question de dire à sa DRH quel serait son prochain poste. En coaching, avec le travail réalisé, il a pu complètement désolidariser la prise de risque d'une décision de proposition de poste avec l'exécution du travail, ce qu'il savait parfaitement faire, quel que soit le poste visé. Ça dure entre 6 et 8 séances. Pas plus, sinon c'est la dépendance. Chaque séance dure une heure et demie et nous avons 15 jours entre chaque séance. Au cours du coaching, la première séance est très importante puisqu'elle fixe le cadre. On choisit le nombre de séances, on les planifie, on définit le grand objectif de coaching avec les indicateurs de résultats. Vous voyez qu'on est vraiment tout à fait dans le concret. On ne va pas aller chercher ce qui ne marche pas, ça ne nous intéresse pas. On va aller chercher ce qui marche bien et voir comment on peut le réinjecter dans votre problématique actuelle. Donc on va passer par raconter un peu des expériences. Et ensuite, séance après séance, actualisation de la situation et plan d'action. Plan d'action très opérationnel. C'est un plan d'action qui va vraiment faire bouger la personne sur des actions précises, concrètes et qui vont s'intégrer dans sa semaine de travail. Ce sont des actions naturelles pour la personne. On ne va pas aller chercher quelque chose d'irréalisable. Et petit à petit, au fur et à mesure de la dynamique de coaching, à la fin, on s'aperçoit que le problème est résolu et en cours de coaching, heureusement, il y a beaucoup de bénéfices. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada